Lorsque j'ouvre les yeux, la ligne passée, je me surprends, allongé sur mon lit à tenir dans la main un morceau de pierre à la pointe abrasive. Je viens de tracer mon nom sur le mur, à la suite de ceux de mes malheureux prédécesseurs. Pourquoi ai-je dit malheureux ? Je n'ai encore trouvé aucun crâne, aucun tibia, aucune preuve d'exaction, de génocide. Une tuerie de masse d'écrivains et d'artistes ? Ce serait absurde. Bien que cela soit déjà arrivé bien souvent par le passé, que cela continue d'arriver dans le présent, dans des lieux dédiés à appeler les dictatures où l'homme s'acharne sur l'homme, mais je ne vous apprends rien, n'est-ce pas ? C'est justement de ça qu'il nous parle Picasso et Minotaur, après nous avoir convoqués en cercle, nous les artistes de ce lieu précis, ceux de Dan, Dora, Goya et moi. Picasso tournait vers sa toile, écarte les bras, l'air de dire. Voilà. Ça, c'est de moi. Ma révolte contre l'association sombre Franco-Mussolini-Hitler. Il savoure, pressentant qu'avec ces trois-là, il couvrirait un bon siècle d'engagement d'artistes inattaquables et consensuels. Dora l'admire aussi pour ça. Mais moi, je m'incline. Les trois femmes nues sont en place, chacune sous le tracé lui correspondant. La troisième, celle du mieux, la plus gironde et aux fesses rebondies, posera à l'horizontale. Le bébé, Pablo, braille, la tête déjà en bas, rouge d'afflux de sang. Le taureau et Aquino sont là aussi, masse soumise mais noble. Goya, lui, s'arrache des bouts de peau des doigts. Il s'en fout de tout ça. Pas son époque, pas son dedans. Lui, c'est Napoléon, son ennemi juré. Il nous le fait savoir par une série de gestes mimés à l'efficacité confondante. Lui, c'est aussi l'âme noire des victimes des fantasques sociétés humaines, ses peintures noires. Périède rose, bleu, pas pour lui. Il est dans le dur, le noir. Mais il ne connaîtra jamais soulage, ni l'acrylique. Il est dans l'huile rance, on l'a déjà dit, jusqu'au cou, avec ses chages lents, très lents, sur ses doigts courts. Je lui dis que moi aussi, comme soulage, je suis acrylique. Séchage rapide, signe de l'accélération des époques et du temps. Manque de patience de ma part aussi. Pour soulage, je ne sais pas. Picasso me demande de produire quelque chose à partir de mon engagement. De justifier ma présence en un mot, c'est clair. Je dis avoir travaillé sur la fin des idéologies du XXe siècle, le même que lui. Et avoir pointé, contrairement à lui, la version rouge-sang des rouges de ce temps qu'il ne voulait pas voir comme nombre de ses célèbres compagnons de cécité. D'un geste, il balaye mon audace. Autre chose ? Oui, l'obscurantisme religieux de la fin du XXe siècle et début du XXIe. Mou de Picasso. Peut-être qu'aujourd'hui, il ferait partie de ceux qui, là aussi, cécité oblige, ne voient pas le monde régresser. J'enchaîne. Il y a aussi la planétologie, la fragilité de la Terre, notre planète. Et la guerre, les bombardements. Bien sûr, j'ai déjà donné. Je produis un dessin mental, crayonné simple. Ce qu'aime aussi le maître. Un dessin réalisé pour un roman d'Anne Franck, un ami écrivain. Une image de mort et de guerre. Un nu couché. Picasso apprécie. Dora confirme. Et Goya n'est déjà plus là. Picasso, nu, me jauge, nu. Et Dora, nu, me photographie. Pour la première fois, ces nudités systématiques me pèsent. Je détaille à mon tour leur corps avec des filles. Les petits seins de Dora sont asymétriques, ce qui paraît évident. Et les attributs de Picasso ont froid. Picasso ouvre la bouche pour dire ça. Alors, tu seras mon nu couché. L'instant d'après, je suis allongé sur le flanc. Il me fait basculer sur le dos tout en me demandant de garder le bras gauche tendu par-dessus la tête, paume ouverte. La position est intenable, torsion au niveau de l'épaule. D'autant qu'il me faut à présent tendre dans le sens opposé mon bras droit, avec dans la main un glaive en bois brisé à la moitié de la lame, mon allonge, ne le satisfaisant pas. Picasso tranche. Le bras sera coupé, quelque part au niveau du coude, et légèrement éloigné. Mes deux bras ainsi disposés au bas du cadre offriront une assise plus dramatique à l'ensemble du tableau. Ma tête, ou plus précisément ma nuque, reposera sur le sabot arrière droit d'Aquilino, qui, je le sens darde, sa langue pointue vers les hauteurs de la toile sous l'ampoule œil qui clignote. Dernière chose que me demande Picasso, ouvrir la bouche, regarder fixement et tout droit avec l'œil gauche, et toujours fixement, mais vers le bas, avec l'œil droit. Essayer devant un miroir. Picasso s'est éloigné pour prendre un recul maximal de bras photographiés avec précision. Et nous, les modèles, tenons vaillamment la pose.